Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec la recette des fricassés tunisiens. Une super bonne recette fourrée au fromage, trop trop bon et trop gourmand. La recette de la pâte est un peu différente ainsi que la façon de les préparer. Donc j'ai commencé par préparer la pâte. J'ai mis dans le bol du repos 8 g de levure boulangère sèche. Vous pouvez utiliser 10 g de levure fraîche, une cuillère à café de sucre, un bol de verre. Vous pouvez utiliser un verre plus grand, d'eau tiède. Un verre d'eau tiède. Donc j'ai mélangé bien le tout et j'ai ajouté 3 verres de farine plus une levure chimique. J'utilise ici de la farine type 45, 50 g de parmesan. Et je vais venir mélanger le tout, vitesse 2. Donc si vous voyez que la pâte n'est pas toujours ramassée, si vous utilisez un autre type de farine, je vais ajouter un tout petit peu d'eau encore. Ou si vous voyez qu'il y a trop de liquide, donc ajouter un petit peu de farine. Donc cela dépend du type de la farine. Ici, si vous utilisez le type 45, que ça va, on n'avait pas besoin d'ajouter ni de l'eau ni quoi que ce soit. Après j'ai ajouté le sel, j'ai continué à mélanger. Et comme vous voyez, vous allez avoir une pâte assez élastique et collante. Donc je vais la couvrir et la laisser doubler de volume. Donc pour la farce, ici je ne me suis pas trop trop cassé la tête pour vous dire, vous pouvez mettre ce que vous voulez qu'en farce. Donc ici j'avais les restes d'un poulet rôti de la veille, j'ai mis une cuillère à soupe de beurre dans la poêle. J'ai ajouté mon poulet que j'ai émietté et j'ai ajouté ensuite une cuillère à café et deux cuilleries. J'ai bien bien mélangé le tout. Comme vous voyez, s'il vous reste du poulet, ne le jetez surtout pas. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans différentes recettes, des briques, des fricassés, des pizzas, ce que vous voulez. Et j'ai ajouté 10 centilitres, donc un demi-verre de crème liquide entière. Vous pouvez utiliser de la légère ou bien ajouter juste un oeuf, comme vous voulez. Et je vais bien bien mélanger le tout. Je vais ajouter ensuite une pincée de sel juste pour la crème qui n'est pas salée et un tout petit peu de parmesan qui me restait dans le sachet de la pâte. J'ai ajouté enfin la ciboulette et j'ai éteint le feu et je l'ai laissé refroidir. Donc ma pâte a bien bien doublé de volume, comme vous voyez. Je vais venir la dégazer et ensuite je vais couper, la couper en différentes, comment vous voyez, morceaux, pardon. Et je vais venir les rouler afin de former des petites boules. Donc avec cette réparation, vous aurez 7 gros fricassées. Je vais venir les former, comme vous voyez. Ensuite, je vais prendre chaque boule. Je vais venir l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie, donc pas trop, environ 2 millimètres, comme vous voyez. Et je vais venir mettre ma farce de poulet, comme j'ai déjà précisé. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, du thon, de la viande hachée, des légumes. J'ai ajouté du fromage à croque monsieur parce que ça fond et c'est trop trop bon, tout simplement. Ça fond super bien. Et j'ai ajouté de la mozzarella pour avoir le côté élastique. Je vais venir la fermer bien, bien, bien. Attention, il faut bien la fermer pour que ça ne déborde pas durant la cuisson. Et je vais venir abattre les côtés pour la fermer encore mieux. Et voilà. Ensuite, je vais la frire dans de l'huile chaude. Je vais la frire des deux côtés. Donc comme vous voyez, ici, la recette est un petit peu différente. Je les ai farcis avant de les frire et c'est trop trop bon. J'espère vraiment que vous allez essayer, les amis, cette recette de pâtes ainsi que cette méthode-là. C'est vraiment trop trop bon, les amis. J'espère vraiment, vraiment que vous allez l'essayer. M'en tire plus en commentaire. Donc voilà, une fois que c'est cuit, on va venir les présenter sur l'assiette décorée avec un petit peu d'herbe. Ici, j'ai de la ciboulette. Et voilà, les amis. Donc regardez, je vais vous ouvrir une juste pour vous montrer comment c'est bon et comment c'est un vrai regard. On s'est vraiment régalé hier. J'espère vraiment, les amis, que vous allez essayer de m'en dire plus en commentaire. Donc voilà, les amis. C'était tout pour la recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la tester et à mettre en place en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Donc voilà, les amis. N'oubliez pas de vous cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas pour être informé des nouveautés. Si vous voulez regarder d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'exerce, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les amis. Je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Et à la prochaine. Ciao.